Musique Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir dans les salons de la librairie MOLA pour une soirée exceptionnelle parce que nous accueillons Michel Guérard. Merci Madame. Et merci à tous d'être venus aussi nombreux. C'est impressionnant. Donc vous venez parler de votre dernier ouvrage, votre dernier livre, Minceur essentiel, la grande cuisine santé. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter. Vous êtes vraiment emblématique dans le monde de la cuisine. Et vous êtes couronnée de trois étoiles depuis 35 ans. Est-ce que vous voulez vous fêter chaque année ? Ça ne nous rajeunit pas. Alors cher Michel Guérard, vous êtes incontestablement... Pour répondre, non, chaque année, on ne fête pas l'événement parce que quelque part, on se dit peut-être que l'année prochaine, elle ne sera plus là. Donc... Il n'y a pas de raison. Donc vous êtes incontestablement le grand spécialiste de la cuisine Minceur. Minceur, vous êtes un précurseur parce que dès 1975, vous en avez posé le fondement et vous avez d'ailleurs sorti un premier ouvrage à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous donner les motivations et le fil conducteur, les motivations à l'époque et le fil conducteur jusqu'à maintenant ? Je vais vous annoncer quelque chose que vous ne savez peut-être pas. C'est que tout de même, il y a eu un précédent. Voilà. Lorsque j'avais un petit restaurant à Paris, enfin en banlieue, à Nières, très exactement, qui s'appelait Le Poteau-feu. Un petit restaurant qui était tout à fait charmant, impossible à trouver, enfin etc. Et qui était un peu la coqueluche des Parisiens. Et j'avais un ami qui avait monté un grand salon de coiffure, Avenue Montaigne. Il n'était pas du tout coiffeur, un salon de coiffure pour dames. Il avait pris comme vedette du bigoudi un certain Antonio. Et Antonio lui avait glissé une idée, c'était de faire un snack à l'intérieur du salon de coiffure et faire en sorte que ce snack ait une tendance diététique. Voilà, c'était une première, c'était déjà peut-être 4-5 ans avant 60... Oui, c'était dans les années 70 ou 69. Avant votre installation... Et j'avais appelé ce petit snack la ligne. Voilà. Et donc, ouais, c'est une première. Voilà. Et après, alors, comment les choses se sont passées ? Après, là où j'étais à Nières, j'ai été exproprié. Enfin, la partie de la rue où j'étais, j'ai été exproprié. Donc, je pensais à venir ailleurs, à réintégrer Paris. Et puis, le hasard, le sort, le destin a fait que je rencontre ma femme en 1972. À l'époque, j'avais mon restaurant, mais je m'occupais également... J'ai eu une vie parisienne totalement folle. Je m'occupais également... J'avais lancé pour Régine un cabaret russe qui s'appelait le Régine Skaya. Voilà. Et après, je me suis occupé de lancer son Régine, son club, à Paris, à New York, enfin, etc. Et dans ce Régine Skaya, j'ai rencontré un jour, et grâce à un de mes amis, mon ami Trois-Gros, j'ai rencontré ma future femme, Christine, qui est là, bien sûr, qui ne me quitte jamais, au cas où je dirais des bêtises. Et donc, c'est ainsi que j'ai rencontré. Et au lieu de m'installer à Paris comme je le souhaitais, finalement, je l'ai suivi. Et je l'ai suivi où ? Eh bien, à Eugénie-les-Bains, puisqu'elle était déjà à Eugénie-les-Bains. Son papa avait acheté cette station thermale un peu confidentielle, et elle sortait d'HEC en 1966-67, et elle avait demandé à son père de s'occuper de cette station. Et donc, au lieu de m'installer à Paris, eh bien, je suis venu en province, à Eugénie-les-Bains, et j'ai découvert une station thermale. Et c'est ainsi que... Et les gens venaient déjà à Eugénie-les-Bains pour maigrir, ils venaient pour soigner les rhumatismes, mais également pour l'obésité. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'aller un petit peu plus loin que la ligne que je pratiquais parmi les belles dames parisiennes. Voilà. Alors, on dit en effet que, à cette époque-là, il y avait des curistes qui venaient, des obèses, et puis vous les voyez un petit peu faire grise mine devant des carottes râpées, ou... Oui, c'était malheureusement le sort des gens qui voulaient maigrir à l'époque. C'est-à-dire qu'on leur donnait rien, ou ce qu'on leur donnait, c'était d'une tristesse sans nom. Et donc, l'idée m'est venue tout naturellement, en tant que cuisinier, de tenter d'améliorer l'ordinaire. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai imaginé cette cuisine minceur qui a pris corps et qui est arrivée sur le marché en 1975, oui. Voilà. Et ça a été une espèce de révolution importante, parce que personne n'avait pris... Enfin, dans le monde de la cuisine, personne n'avait pris ça au sérieux. D'ailleurs, quand j'ai fait ça, personne ne m'a pris au sérieux, y compris mes amis. Je me souviens que mon ami Bocuse disait à ses clients, si vous allez chez Guérard, surtout, n'oubliez pas d'emporter avec vous votre ordonnance médicale. Enfin, vous voyez, c'était joyeux. Mais j'ai résisté. Enfin, vous êtes vraiment un précurseur. Dans les années 70, je crois qu'il y avait moins de 6% d'obèses. Oui. Et les chiffres, à l'heure actuelle, sont édifiants, parce qu'on est en 2009 à plus de 14% d'obèses et 31,90% de personnes en surpoids. Donc c'est... Oui, là, maintenant, on est dans une véritable pandémie. On est dans une pandémie. Alors, évidemment, qui va avoir, en dehors du fait de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, il y a un problème aussi qui va se poser, qui est un problème économique, qui, demain, va payer tout ça. Alors, vous êtes, notamment, très, très reconnu dans le monde médical. Oh, ça, je ne sais pas. Cécile, je peux... Enfin, j'ai quelques amis, oui, bien sûr. Je peux vous le dire. Alors, vous avez participé au Livre Blanc. Oui, alors, en 60... Pardon, en 2008, on avait... Donc, je vais vous parler de mon épouse tout à l'heure, qui est la présidente de notre groupe familial, qui est la chaîne thermale du Soleil. On a 20 stations thermales en France. Et un jour où nous discutions de thermalisme avec Mme Roselyne Bachelot, qui était ministre à l'époque, je lui ai fait part de ce souhait que j'avais, comme ça, que j'avais mis au placard, mais que je ressortais de temps en temps, celui de monter une école de cuisine de santé, santé-plaisir, bien évidemment, parce que ça n'existe nulle part, ailleurs. Et Roselyne Bachelot avait adhéré tout à fait spontanément à cette idée, mais en me disant, M. Gara, c'est bien, mais enfin, il faut quand même mettre en place une assise scientifique de façon à ce que, quelque part, cette démarche soit un peu respectée. Et donc, c'est ainsi que je me suis trouvé à « présider », entre guillemets, un comité de pilotage, alors entouré de grands professeurs de médecine, des grands nutritionnistes, le professeur Herbert Badevant, enfin, etc. Et je ne vous dis pas, la première séance, elle a été un peu pénible, parce que je voyais ces grands savants, devant moi, qui me regardaient avec un œil que je considérais remplis de suspicions, d'étonnement pour le moins, et moi, je savais que dire. Et donc, la première séance de ce comité de pilotage, ça a été l'horreur. La deuxième, pareil. Je me suis dit, mais jamais on va s'en sortir, ça se passait au ministère de la Santé. Et puis, la troisième séance, il y a eu un des clics, un des professeurs qui était là, c'était une dame, parle du foie gras. Et elle dit, le foie gras, X calories, au 100 grammes. Alors là, je soutiens une bonne occasion, peut-être, de prendre la parole. Donc, ce que j'ai fait, et j'ai dit à cette dame, Madame le professeur, « Ce n'est pas tout à fait ça, le foie gras, ce n'est pas X calories au 100 grammes. » Je me dis, mais comment, M. Gérard, le foie gras, c'est tant de calories au 100 grammes. Je dis, non, tout ça dépend de la manière dont il est cuit. Et alors, à ce moment-là, tous les professeurs qui étaient là m'ont regardé et se sont demandé d'abord si j'étais sérieux. Et puis, j'ai apporté des explications. Effectivement, j'ai dit que si on cuit un foie gras en terrine, le gras reste dans la terrine et est repompé par le foie gras. Si le foie gras est cuit dans un bouillon, le foie gras exude son gras. Et donc, il n'y a plus la même quantité de gras dans le foie gras, etc. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'allais enfin être... Enfin, je ne veux pas dire que j'allais faire partie des leurs, mais que je serais écouté. Et bien sûr, j'avais depuis longtemps acquis quelques connaissances en matière de diététique, ce qu'ils ignoraient. Bien sûr, ils pensaient avoir en phase 2 un cuisinier, point final. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont passées d'une manière formidable. Oui, parce que vous avez participé au programme Nutrition Santé, le PNNS. Oui, tout à fait, oui. Bien sûr. Et puis, surtout, en mai 2012, donc dernièrement, vous avez été invité, l'invité d'honneur au Grand Congrès Européen sur l'obésité, le 19e Congrès, et vous avez été invité. Oui, alors ça, c'est drôle, il se passait à Lyon. À Lyon. Et la personne qui l'organisait, c'est le professeur Martine Laville, m'a demandé, j'avais eu l'occasion de la rencontrer, et m'a demandé si j'accepterais de faire le discours d'ouverture. Alors, je lui dis, mais madame le professeur, vous vous rendez compte ? Ce que vous me demandez, à quoi vous vous engagez ? Parce que les nutritionnistes qui sont là, un discours d'ouverture par un cuisinier, ça ne fait pas net. Même digitien, enfin, etc. Et j'ai fait le discours d'ouverture, qui a été intéressant en ce sens que mon rôle aujourd'hui, c'est de tenter, autant que faire se peut, de rapprocher la science de la cuisine. D'où l'idée de cette école de cuisine, de santé, de façon à tenter de former enfin des cuisiniers qui aurait des connaissances diététiques et qui verrait les choses un peu différemment ? Alors, au même moment, là, au printemps, au moment de ce congrès, on en a beaucoup entendu parler dans la presse. Un médecin nutritionniste est radié de l'ordre des médecins. On met le doigt sur les régimes restrictifs hyperprotéinés. Bon, vous l'avez compris, la multiplication de ces régimes restrictifs, non seulement ils exposent à des carences, mais surtout, ils exposent à des reprises de poids plus importants. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène yo-yo. Oui, mais vous savez, je crois que pour un médecin, sans faire de jeu de mots par rapport à la minceur ou à la santé, c'est quelque part intéressant de faire ces chougas de ce genre de démarches. Voilà, bon, mais je pense qu'il y en a qui sont sincères aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, le meilleur régime serait de ne pas faire de régime, de manger de tout convenablement et en quantité normale, pas exagérée, tout simplement. Mais je pense aussi, il y a quand même un grand déficit national et international en matière d'alimentation. C'est qu'on apprend à un bébé très jeune à marcher, après on lui apprend à lire, à compter, à écrire, mais jamais on lui a appris à manger. Et ça, c'est le grand problème. J'ai eu l'occasion d'en parler à l'éducation nationale, mais ce n'est pas facile. Oui, oui, tout à fait. Donc, Michel Garard, comment on peut éviter auprès des patients ces échecs répétitifs ? Comment on peut faire adhérer les patients que l'on voit à l'hôpital pour qu'ils puissent faire un... On ne va pas parler de régime, justement, mais une prise en charge sur du long cours ? Oui, je viens de donner une recette. Mais en fait, l'important, c'est qu'il n'y ait jamais, après un régime ou quelque chose qui porterait son nom, qu'il y ait un désir de vengeance par frustration. Donc, il faut que ce que l'on mange, même s'il s'agit d'un régime entre guillemets, eh bien, il faut que ce régime apporte du plaisir. Ça, c'est évident. Voilà, c'est le plaisir qui est au cœur de votre démarche. C'est le goût et le plaisir. C'est le plaisir, bien sûr. Oui, oui. Dès qu'il y a toujours du plaisir, tout va bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, du livre, est-ce que l'on peut parler de votre enfance, qui a été quand même un moment important dans votre vie ? Est-ce que vous avez une grand-mère qui vous a un petit peu initiée ? Je crois que toutes les enfances des enfants marquent plus ou moins, plus tard, l'adolescent que nous devenons. Moi, j'ai été élevé par une grand-mère, avec mon frère, qui nous adorait. Elle ne voyait que par nous, donc elle nous séduisait tous les jours. Et comme c'était une bonne cuisinière, elle nous séduisait à grands coups de tartes aux abricots et de choses comme ça. Mais elle savait très bien faire la cuisine, ce qui fait qu'on est devenus, mon frère et moi, très rapidement gourmands, mais aussi très au fait des choses en matière de goût. Il y avait un verger tompré, vous aviez pu lire les fruits vous-même. Et alors ça, bien sûr, c'était avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, puisque je suis né en 1933. Et donc en 1939, mes parents avaient une petite boucherie en Normandie, à côté de Rouen. Mes parents sont venus nous chercher. Et là, bien sûr, pendant cette Seconde Guerre mondiale, les choses étaient un petit peu différentes, bien sûr. Surtout en Normandie. Donc on a évidemment été marqués par les restrictions. Bien évidemment, on ne mangeait pas toujours à notre faim. Et puis également par la peur. Voilà. Mais ça, c'est ma jeunesse. Mais il m'arrive quelquefois, et ça ne me paraît pas provocateur, de dire que finalement, j'ai eu beaucoup de chance de vivre ces moments-là, parce qu'après, on relativise tout. Sûrement. Alors, pour parler de choses un peu plus gaies, votre enfance vous a marquée aussi ? Mais c'était gaie, hein ? C'était gaie, vous savez, quand les bombardiers anglais ou américains lâchaient leurs réservoirs d'essence, parce qu'ils avaient plusieurs réservoirs, donc ils se vidaient des réservoirs inutiles, on courait vite et on ramenait ça au forgeron qui nous découpait ça et on se faisait des pirogues. Alors, Michel Gare, vous avez vraiment beaucoup de passion et vous êtes notamment un vrai poète, vous êtes un vrai créatif, un illustrateur. Alors, en termes de poésie, vous dites des salades fraîches comme des rires d'enfant, donc vous avez vraiment été marqués par votre enfance, des volailles parfumées comme des déjeuners sur l'herbe de mon enfance et un illustrateur hors pair, parce qu'on va en voir après, c'est vous qui avez illustré votre livre. Oui, hors pair, n'exagérons pas. Mais c'est très... des illustrations qui sont très pédagogiques. Ça m'amuse. Alors, vous dites que l'ouvrage Minceur essentiel fait un pied de nez à tous les livres dédiés au régime qui colonise aujourd'hui les rayonnages des librairies. Oui, enfin, je vais peut-être exagérer, mais ce que j'ai voulu dire, en fait, c'est que le régime qui se veut régime, qui se veut dictat, c'est quelque chose que... danger, horreur. Donc, moi, je suis cuisinier, je continue de faire de la cuisine, tout simplement. Et on s'aperçoit que dès lors que l'on cuisine d'une certaine façon, on ne tombe pas dans les pièges qu'il faut absolument éviter. Ces pièges, c'est... En fait, cette cuisine, c'est quoi ? C'est une cuisine qui n'est pas restrictive sur le plaisir, mais c'est une cuisine qui dit moins de sel, parce que c'est inutile, moins de sucre, parce que c'est pas toujours utile, moins de gras, moins de cuisson, etc. C'est tout bête. Mais ça veut dire aussi, pour le cuisinier, qu'il doit réapprendre ses gestes et ses réflexes. Alors, justement, on va parler de votre ouvrage. Et par rapport aux livres que l'on retrouve, qui sont sur les régimes, on voit très, très souvent en couverture des silhouettes de personnes qui sont minces, comme si c'était un objectif à atteindre. Et vous, votre couverture, c'est là qu'il y a toute la différence. On voit des assiettes et des plats qui sont magnifiques. Alors, ça ouvre l'appétit, c'est le goût et le plaisir. Donc, dès le début, avec la couverture, vous plantez le décor. Oui. Il faut surtout rassurer en disant, manger, d'une certaine manière, ça veut pas dire, ce n'est pas synonyme des plaisirs. Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En termes de construction du livre, c'est une construction qui est très intéressante, parce que plus du quart du livre, plus des 100 premières pages, sont dédiées à la pédagogie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez montré ça ? La construction du livre, en fait, je la dois à ma femme. Parce que tous les livres de cuisine que j'ai écrits, c'est ma femme qui passait derrière. Voilà. Les premières recettes que j'ai écrites, elle venait me voir en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça, je ne comprends pas. Enfin, etc. Ça me ripilait. Et en fait, elle avait raison. Elle avait raison. Donc, c'est elle qui a cette manière, et elle a fait ça avec une de nos filles, cette manière didactique de présenter des choses pour qu'en les lisant, on comprenne le mieux possible ce qui va se passer dans la recette. Alors, dès les premières pages, il y a le mode d'emploi. Oui. Le mode d'emploi du livre. Et puis, vous plantez le décor avec l'esprit du régime minceur, et puis, vous présentez les phases qui sont faites à Eugénie-Lébain. Et puis, après, la grande partie, les principes et les méthodes, techniques de base de la grande cuisine santé. Oui, c'est-à-dire que je prends comme base les techniques de la cuisine traditionnelle et j'explique ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut moins faire, tout simplement. C'est évident que je regardais l'autre jour la télévision. C'est pour ça que c'est utile quand même de savoir cuisiner un peu. Je regardais la télévision et je voyais une mère de famille, c'était dans un HLM d'Épinay, je crois, qui faisait revenir cinq saucisses de Strasbourg, comme ça, dans une poêle qui était grande comme ça, et avec deux, trois litres d'huile. J'exagère, mais à peine. À peine. J'étais malheureux parce que cette dame, bien sûr, ne savait pas cuisiner et j'imaginais les conséquences d'une pareille cuisine. Alors, j'explique donc dans ce livre que ce n'est pas la peine de... D'abord, quand on fait cuire, que ce soit une saucisse de Strasbourg ou n'importe quoi, il faut toujours prendre l'ustensile le plus proche possible de la taille du produit que l'on veut cuire. Et puis surtout, on fait des économies en matière grasse. D'ailleurs, il n'y en a presque pas besoin. Et tout se passe bien. Mais de la même manière, vous voyez, je parle de la saucisse de Strasbourg, on pourrait parler de n'importe quelle saucisse qui sont des produits peu chers et qui permettent de nourrir la population. Parce qu'il faut savoir aussi que les obèses se trouvent souvent dans une population défavorisée. Très souvent, oui. Très souvent, hélas. Eh bien, et j'en parlais l'autre jour avec un directeur d'une industrie agroalimentaire. Je lui disais, par exemple, quel dommage qu'on ne réinvente pas la saucisse de Strasbourg. Pourquoi une saucisse de Strasbourg ? Ça doit avoir X % de graisse, X % de viande, un peu de glaçon, un peu d'eau, point final. Il est là, le problème. Et ça, c'est un problème de l'agroalimentaire. Comment casser les habitudes ? Ça, c'est le plus difficile à obtenir. Et comment faire travailler son imagination pour réinventer ce genre de produit qui pourrait être nutritionnellement équilibré ? C'est ça, le problème. Mais le problème du nutritionnellement équilibré, c'est très difficile. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a de ça 3, 4 ans ou 4, 5 ans, je ne sais plus, on avait une réunion des Relais et Châteaux, vous savez, qui est une chaîne d'hôtels assez connue. Et on passait une période difficile. Et je disais à mes amis, écoutez, ça serait peut-être intéressant pour faire parler de nous, de faire parler de nous d'une toute autre manière. C'est-à-dire qu'on a quand même... Relais et Châteaux, c'est un peu plaqué or, c'est un peu embourgeoisé. Moi, je vous propose un truc, c'est qu'on offre à notre clientèle, le midi, un snack. Voilà. Les Relais et Châteaux font un snack. Alors, le président de Relais et Châteaux me regardent comme ça et puis tout le conseil d'administration. Et je dis, oui, mais on ferait un snack original et surtout, bon, original, etc., et qui aurait aussi cet avantage sur tous les autres snacks, c'est d'être nutritionnellement équilibré. Ce que n'est pas un McDo, ce que n'est pas une pizza, enfin, etc. Et le président me dit, ben, Michel, lancez le concours. J'ai lancé le concours avec les Relais et Châteaux français. Donc, j'avais fait un cahier des charges. J'avais expliqué que nutritionnellement équilibré, c'était 50 % de glucides, 30 % de lipides, 20 % de protéines. Eh bien, sur 135 Relais et Châteaux, j'ai reçu quatre réponses. Quatre bonnes réponses. Il y avait la mienne, il y avait celle de ma belle-sœur que je lui avais faite, et puis il y avait deux autres Relais et Châteaux. Point final. Ils n'avaient pas lu votre livre ? Non, non, mais vous vous rendez compte ? Vous voyez ? Et nous, on a mis un snack. Donc, il y a quatre snacks au point qu'on pourrait lancer sur le marché demain qui sont absolument délicieux et qui sont nutritionnellement équilibrés. Donc, vous voyez, tout ce qu'il faut faire pour changer, pour changer demain la matière, la manière de s'alimenter, ça va peut-être demander 50 ans. Je ne me fais pas trop d'illusions. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Continuez. Alors, c'est très pédagogique parce que vous parlez des cuissons, de la cuisson de la viande rouge, la réaction de Maillard, c'est très important. Oui, alors qu'est-ce que c'est la réaction de Maillard ? La réaction de Maillard, c'est assez nébuleux d'ailleurs. J'ai appris ça, moi. À une période de ma vie, j'ai eu une grande chance. À une période de ma vie, j'ai travaillé pour le groupe Nestlé international, qui est le premier groupe de l'agroalimentaire mondial, le premier en matière de recherche aussi d'ailleurs. Et je suis entré chez Nestlé d'une manière tout à fait singulière. C'est le président de Nestlé qui, à la sortie du premier livre minceur, est venu me voir gêner les bains en me disant, Michel Guérard, ce que vous avez fait, ça nous intéresse. Est-ce que vous accepteriez d'eux ? Sachant bien sûr que les critiques ne manqueraient pas, elles n'ont pas manqué, d'arriver sec tant au niveau des médias que des cuisiniers eux-mêmes. Mais j'ai beaucoup appris, évidemment, pendant vingt et quelques années. Donc la réaction de Maillard fait partie de ces choses qu'on apprend. Alors la réaction de Maillard, c'est par exemple un biscuit croustillant, une biscotte bien colorée, c'est le café torréfié, vous voyez, c'est ce qui donne un goût particulier. Alors vous le savez peut-être mieux que moi, c'est une réaction des sucs sur les protéines, enfin etc., que j'explique rapidement là-dedans. Et bien sûr, c'est quelque chose de très agréable. Quand par exemple, vous mettez un steak sur la plancha, une côte d'agneau, bon, tout de suite, elle va colorer, voire cramer. Évidemment, c'est ça qui est très bon. Alors, il faut faire attention, on ne peut pas manger ça tous les jours, tout simplement. Voilà. Mais il ne faut pas non plus s'en priver. Il faut toujours continuer. C'est comme des frites. Il n'y a pas de raison de se priver de frites ad vitamina. Maintenant, on n'est pas obligé d'en manger deux fois par jour. C'est tout. Alors vous expliquez comment on cuit la viande rouge. Et puis surtout, ce livre, il est truffé d'astuces, presque toutes les pages. Alors par exemple, vous expliquez la cuisine, alors que je retrouve à basse pression. Et bon, vous dites, tout le monde n'est pas équipé d'un appareil pour faire cette cuisson, mais je vais vous donner une astuce. Oui, oui. Alors ça, c'est l'astuce d'ailleurs d'un professeur de médecine. Un professeur de Rennes, oui. Oui, professeur de Rennes. Alors oui, vous savez, en cuisine maintenant, on cuit très souvent ce que l'on appelle sous vide. C'est-à-dire qu'on met du poisson, on met de la viande dans un sac plastique et puis on fait le vide. Voilà. Et après ça, quand on a le sachet tout prêt avec l'ingrédient à cuire, on peut cuire dans de l'eau et à basse température. C'est-à-dire qu'au lieu de cuire par exemple une truite ou un morceau de saumon à la poêle, donc à une température qui est tout de suite très élevée, eh bien ce morceau de saumon, si vous le cuisez dans son sac plastique dans l'eau à 50 degrés, vous obtenez un poisson absolument délicieux parce qu'il n'est pas surcuit, il est rose, tendre, et voilà, il n'y a pas mieux. Mais vous n'avez pas chez vous une machine à faire du sous vide. Et alors, le professeur de Rennes, que je le connais bien, c'est un homme formidable et un cuisinier étonnant, d'ailleurs, il a écrit des livres de cuisine qu'il m'envoie chaque fois qu'il les écrit et il a eu un passage de sa vie très pénible, il a perdu sa femme et il adorait sa femme comme tous les hommes adorent leur femme et il lui faisait à manger tous les jours et elle ne pouvait pas manger grand-chose. Alors, il avait trouvé une combine pour faire du sous vide à sa manière, c'est-à-dire qu'il prenait un sac plastique, c'est ordinaire, et il mettait, par exemple, des petits cubes de viande ou de poisson, etc. Il faisait le vide en appuyant comme ça sur les faces du truc, il pliait bien, il mettait une pince à linge, deux pinces à linge et puis il mettait à cuire, à l'eau, comme ça, et il obtenait, bien sûr, des choses absolument délicieuses. Vous pouvez faire pareil, vous verrez, c'est étonnant. Et il a écrit un livre là-dessus qui est formidable, comme quoi les astuces peuvent tout à fait remplacer des choses qui paraissent extrêmement compliquées. Il y a beaucoup, beaucoup d'astuces dans ce livre. La partie qui m'a beaucoup plu et qui plaît beaucoup, c'est la fameuse boîte à outils, la boîte à outils de la grande cuisine minceur. Alors, comment vous avez eu cette idée ? Ce sont des bouillons, des liaisons, des assaisonnements qui sont différents, très parfumés, qui peuvent se mélanger, se rajouter ? Vous allez expliquer. On fait une cuisine avec des bases. Quand on fait de la grande cuisine, on fait de la cuisine avec des bases. Alors, en grande cuisine traditionnelle, c'est le fond de veau, c'est la glace de viande, enfin, etc. Nous, nous partons de bouillon. Alors, bien sûr, quand, par exemple, vous faites un sauté de bœuf au vin rouge, vous faites sauter votre viande, vous versez du vin rouge, peut-être un peu de bouillon, et puis vous faites cuire. Nous, nous avons pensé qu'on pourrait faire mieux en créant des bouillons parfumés. Et ces bouillons parfumés, ils servent à tout. Alors, on fait des bouillons parfumés, vous pouvez les inventer vous-même. Il y a des recettes, bien sûr, dans ce livre. il y a toutes sortes de bouillons qui sont, en les consommant, ils ont tous un goût différent. Alors, c'est très simple, c'est un jeu de construction, ou comme un peintre qui mélange ses peintures, on peut aller à l'infini. Donc, on donne une certaine quantité de bouillons qui servent à cuire, justement, nos éléments. Mais, ces bouillons-là ne servent pas qu'à ça. Et en particulier, par exemple, on les utilise dans ce livre pour faire des vinaigrettes. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, un jour, je me suis posé la question. Depuis des centaines d'années, on fait de la sauce vinaigrette. Et qu'est-ce que c'est que la sauce vinaigrette ? C'est trois ou quatre cuillères d'huile et puis une cuillère de vinaigre. Point final. Voilà, c'est la sauce vinaigrette. C'est quand même... Un peu de sel et de poivre, quand même. Un peu de sel et de poivre, bien évidemment. Et puis, on peut mettre de l'huile d'olive à la place de l'huile d'arachis. Non, mais ça peut être très bon. Mais mon idée était de dire comment pourrions-nous faire des sauces vinaigrettes qui seraient moins riches en huile. Et donc, on pourrait s'en mettre là. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire des sauces vinaigrettes avec mes bouillons. Alors, au lieu de mettre trois ou quatre cuillères d'huile, je mets une cuillère d'huile et je mets deux cuillères de n'importe quel bouillon. Un bouillon que je rend, comment dirais-je, à la même texture de l'huile, c'est-à-dire que je mets un petit peu de fécule dedans, donc il prend de la densité et je fais des vinaigrettes qui sont, franchement, je vous assure, bien supérieures à toutes les autres vinaigrettes. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il y a une vinaigrette à la verveine. Chez nous, on a plein de verveine dans le jardin. Alors, je fais un bouillon. Je ne sais plus quel bouillon je prends, j'en ai tellement que j'en perds la raison et la mémoire. Donc, je prends un bouillon et la cuillère d'huile que je vais mettre, elle ne sera pas d'olive, elle ne sera pas d'arachide, elle ne sera pas de je ne sais quoi, elle sera faite, cette huile, avec la plante, la verveine. Donc, je fais des huiles et ça, vous pouvez le faire chez plein d'huile. comme ça, à partir d'huile neutre et je mets dedans des macérations pour faire de l'huile de verveine. Eh bien, je mets X verveine hachée dans un litre d'huile, j'amène, je fais chauffer pour qu'il y ait infusion et cette huile-là, je la garde dans mon placard et ça fait, c'est merveilleux. C'est renversant, je vous assure. c'est formidable. Alors, on fait plein de choses comme ça. De l'huile de thym, de l'huile de romarin. Oui, alors, voilà. De l'huile de noix de coco. De l'huile de noix de coco, oui. De l'huile de custacé. Vous voyez, le fait d'avoir trouvé stupide, d'être astreint ou condamné à faire la vinaigrette comme ça, la sauce traditionnelle, le fait de dire mais ça peut peut-être se faire autrement, ça change tout. C'est tout bête. Il suffisait d'y penser. Mais vraiment, ça change tout. Et alors, on obtient des vinaigrettes qui sont des vinaigrettes extraordinaires pour assaisonner n'importe quoi, mais avec l'avantage aussi de pouvoir devenir sauce parce que ces vinaigrettes se réchauffent et deviennent sauce. Vous voyez, c'est donc la boîte à outils de dire qu'il y a plein de trucs comme ça. C'est amusant et efficace. La mayonnaise. Oui, on a des mayonnaise qui sont très légères, oui. Alors, vous avez... Délicates. Mais on pourrait faire pareil, une mayonnaise avec cette vinaigrette de verveine. Alors, il y a la vinaigrette de la mariée, la vinaigrette sylvestre, la vinaigrette taille. parce qu'il y a des champignons, etc. Toute une déclinaison. Avec des champignons secs, par exemple. Alors, effectivement, il faut... On ne va pas parler trop de chiffres et de calories, mais une cuillère d'huile, c'est quand même 90 calories. Donc, quand on en met trois, on imagine, là, vous n'en mettez qu'une. Donc, c'est vraiment... Et c'est meilleur. Et c'est meilleur. tout, c'est meilleur. C'est ça qui est intéressant. Ça procure du plaisir. Parce que ça pourrait être moins bon, mais non, c'est meilleur. Alors, après, toujours dans la boîte à outils, vous faites tout ce qui est liaison et coulis coulants. Oui. Alors, là aussi, c'est un petit peu des jeux de Lego, des... Oui, tout à fait. Alors, bon, la cuisine française, elle est associée aux sauces. On imagine mal une cuisine française sans sauce. Alors, les sauces, moi, je me souviens, quand je travaillais en brigade à Paris, on faisait, par exemple, une sauce poisson. Eh bien, on faisait réduire du fumé de poisson, la cuisson du poisson. On le faisait réduire, réduire, réduire. Il n'y avait plus rien presque dans le fond, mais c'était très fort en goût. Et la sauce, on la faisait à base de crème. Donc, dans la casserole, on rajoutait ça de crème. On faisait réduire à moitié. et pour terminer la sauce, pour la lier, comme on disait, on rajoutait du beurre. Et on faisait encore réduire. Je ne dis pas, c'est pas mauvais. Bon, mais on peut essayer de faire les choses autrement. C'est pour ça qu'on a inventé des liaisons qui permettent, par exemple, des liaisons blanches qui permettent de faire de très bonnes blanquettes. tout à l'heure, j'ai un monsieur qui me disait qu'il adorait faire la blanquette. Eh bien, cette sauce blanquette, elle est formidable. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'une sauce blanquette ? C'est une sauce blanche qui est faite à base de farine et de beurre pour faire le roux et avec le bouillon de cuisson du veau. Voilà. Et puis, donc, on rajoute la crème, un jaune d'œuf, etc. Et c'est délicieux. c'est comme ça. Mais on peut arriver à faire des sauces blanches plus délicieuses encore. Et c'est ce que nous faisons après avoir créé ces coulis, par exemple, un coulis blanc. On fait un coulis blanc qui est composé de plusieurs légumes qui sont blancs. Et c'est délicieux. Alors, il y a un petit peu de céleri, que des légumes blancs. Donc, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Voilà. C'est un jeu d'enfant. Et vous avez aussi beaucoup... Alors, il y a des liaisons verts, des liaisons oranges, des liaisons rouges. On s'amuse comme des enfants. On peut décliner à l'infini. Alors, vous avez de l'humour parce qu'il y a un coulis coulant exotique qui me plaît beaucoup, qui est à base de mangue. Oui. Alors, je ne vais pas donner la recette. Non, mais il est bon. On la regardera après. Il a l'air très bon. Et vous mettez ce coulis coulant fait des merveilles dans une salade de volailles grillées ou en liaison dans une salade de nouilles asiatiques ou encore en remplacement de la mayonnaise dans un sandwich au poulet pour lui donner du chien. Ah oui. Et vous voyez, oui, parce que dans un sandwich au poulet, on n'aurait pas idée de faire de la mayonnaise. Enfin, on mettra de la mayonnaise. Mais cette sauce à base de mangue est bien supérieure en goût à la mayonnaise traditionnelle. Donc, c'est une cuisine qui chante, qui... Qui chante. Oui. Comme les oiseaux. Oui, comme les oiseaux. Avant de rentrer dans la partie des recettes, il y a une partie que vous développez aussi beaucoup. C'est le côté pâtisserie minceur. Oui, alors la pâtisserie, c'est difficile parce que la pâtisserie, là, il y a beaucoup de réactions de Maillard dans la pâtisserie. Mais la pâtisserie, c'est de la farine, du beurre, des oeufs, etc. Alors, c'est assez difficile. Mais je vais vous donner un exemple. Un exemple, le Paris-Brest. Vous savez ce que c'est, le Paris-Brest. C'est cette espèce de couronne en forme de roue de bicyclette, donc en pâte à choux, pâte à choux, et garnie d'une crème au beurre et une crème au beurre qui plussait au praliné. Voilà. Mais c'est bon. Bon. Mais on fait, on arrive à faire des... des... Paris-Brest. Des tours de passe-passe. Oui, des tours de passe-passe. Alors, c'est plus du Paris-Brest, parce que... Mais c'est toujours la pâte à choux, bien sûr. Et la crème, à l'intérieur, est une crème extrêmement légère qu'on fait au café ou aux fruits. Et donc, on a visuellement le Paris-Brest, mais ce qu'on mange, c'est pas mauvais. On pourrait dire, non, c'est pas du Paris-Brest, c'est pas praliné, etc. Non, mais c'est chouette quand même. Voilà, c'est ça l'idée, vous voyez. C'est de trouver la manière de... Parce qu'on est tous marqués par nos habitudes de goût. Il n'y a pas d'histoire de la cuisine qui ne soit pas d'abord une histoire des habitudes de goût qu'on nous a donnée quand on était gosse. donc nous avons nos habitudes de goût. Les Chinois ont leurs habitudes de goût. Je vais vous raconter une anecdote, c'était en 78, on est allé en Chine à la découverte de la cuisine chinoise avec... Il y avait Pierre Troigros, il y avait Alain Sindrin, c'est... Alain Chapelle. On est restés trois semaines parce que la cuisine chinoise c'est une cuisine de civilisation comme la cuisine française. Et c'était... Alors c'était formidable parce que c'était encore la Chine de Tintin et Milou, ce n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Eh bien, on leur a fait à manger aux Chinois. Quand on leur faisait à manger et qu'on mettait de la crème, ils ne pouvaient pas manger. Ils détestaient. De même que nous, on était un peu... On était correct et poli, mais quand on nous servait une méduse grosse comme ça, gélatineuse et qu'on coupait en tranches, bon, on faisait semblant de dire qu'on n'avait plus faim. Bon, donc c'est les habitudes de goût. Donc, c'est important que... Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, quand je vous parle du Paris-Brest, c'est important de mettre dans... comment dirais-je... dans cette discipline-là, des choses qui font partie de notre enfance, font partie de nos habitudes de goût, c'est la raison pour laquelle il y a une paella, il y a un cassoulet, il y a des choses comme ça. Il peut y avoir une choucroute, demain, on peut faire une garbure qui pourra très bien passer. D'ailleurs, j'ai fait le... Ça, c'est drôle. quand on a fait toutes nos démarches, là, et pour le cassoulet, je disais comment je vais faire pour le confit. Parce que le confit, bon, c'est cuit dans la graisse, à 100%. Eh bien, j'ai cuit le canard dans un bouillon, un bouillon bien parfumé, le fameux bouillon, et j'ai rajouté une cuillère de graisse, mais presque rien. C'est-à-dire que la graisse représentait 10% du volume général. C'est meilleur. C'est meilleur. Quand vous avez mangé ça, vous n'avez plus envie de manger l'autre confit. Vous voyez ? Donc, c'est très intéressant. Il faut donc se méfier. Il en est du confit comme de la sauce vinaigrette. Voilà, on a toujours fait comme ça et on ne pense pas faire autrement. Alors, pour revenir juste à la pâtisserie, on l'a expliqué, les tours de baguette magique, les tours de passe-passe. Vous adorez ça. C'est drôle. Oui, parce que j'ai commencé comme pâtissier. Oui. J'ai d'abord été pâtissier. Au crayon, me semble-t-il. Oui, j'ai été entre autres au crayon. la pâtisserie, c'est quand même quelque chose de formidable quand on est gourmand. Donc, c'est difficile quand même à se passer des choses. Donc, on a fait, on a créé des desserts qui sont, pour la plupart, je trouve, très intéressants et qui ne pénalisent pas le plaisir. Alors, justement, vous expliquez les différentes sortes de sucre, le sucre habituel, le fructose, les remplacements, le miel. Oui. Et à chaque recette, on peut, en fonction des calories, on choisit le sucre que l'on veut utiliser. Voilà, oui, on a pris ça parce que on s'est dit, si on met de l'aspartame, si on met X sucre, on va nous le reprocher. Donc, on prend tous les sucres et c'est à chacun de choisir en fonction de, voilà. Par exemple, il y a une polémique sur l'aspartame il n'y a pas longtemps. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à même de dire si cette polémique est justifiée ou pas. C'est les savants qui peuvent le dire. Donc, pour chaque utilisation de sucre différent, il y a les calories. Voilà, tout est marqué. Il y a le niveau de difficulté. Par exemple, il y a le fructose. Bon, le fructose, c'est un sucre qui a cet avantage de sucrer deux fois plus que le saccharose. Donc, c'est intéressant parce qu'au passage, on perd grosso modo la moitié des calories. Et les recettes sont bien expliquées avec... Avec tous les sucres. On peut faire ce que l'on veut. C'est son libre choix. Alors, quelle est votre recette ? Vous avez parlé beaucoup du cassoulet. Je parlais du cassoulet, oui, comme ça, parce que... Oui, parce que ça surprend un peu. Cassoulet. Alors, bien sûr, on triche, évidemment. Alors, le cassoulet que l'on fait, je vous l'ai dit, le confit, c'est un trombe-couillon. Il est cuit, non pas dans la graisse, mais dans un bouillon très parfumé avec un petit peu de graisse. je ne peux pas laisser la quantité de haricots. Ce n'est pas possible, même si le haricot a son intérêt. Donc, dans la présentation, on a l'impression d'avoir un cassoulet, mais c'est un cassoulet qui fait, je ne sais plus combien de calories. Enfin, c'est rien du tout. c'est quatre fois moins qu'un cassoulet ordinaire. Simplement que je fais un mélange de haricots et de légumes. Et ces légumes, je m'arrange avec des petites cuillères spéciales à ce qu'ils aient la forme des haricots. Donc, c'est très drôle. Et en plus, c'est très joli. Il ne fait que 360 calories. Vous vous rendez compte, 360 calories, un cassoulet ordinaire, c'est 1400. Voilà, donc tout ça, c'est rigolo et on surprend. On surprend. On surprend. L'autre jour... N'arrêtez pas de surprendre. Oui, mais... Vous avez fait un gazpacho avec des fraises aussi. C'est délicieux. Ah oui, mais c'est bon. C'est un délice. C'est bon. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. C'est rouge. Alors, pourquoi pas faire un gazpacho avec un fruit rouge et la tomate est un fruit. C'est délicieux. Alors, la tomate plus les fraises, c'est bien meilleur que la tomate. toute seule. Oui. Franchement. Ça lui donne du chien. Oui. Alors, l'autre jour, il y a eu un numéro par le Figaro, Figaro du dimanche, vous savez. Le magazine. Le magazine. Et donc, on s'est retrouvés à Paris avec... Il y avait Thierry Marx, il y avait Anne-Sophie Pic, il y avait Michalak, le pâtissier du Georges V et nous. Voilà. Et donc, on nous demandait de faire un plat minceur. Donc, j'ai fait le casse-couler. Et là, ils ont été... Bluffés, émerveillés et enchantés. Ils ne s'y attendaient pas. Et Maurice Beaudoin, qui est le chroniqueur gastronomique, il a saucé jusqu'en fond de l'assiette. Donc sympathique, c'est rassurant pour moi. Alors, il y a une partie aussi en aide pratique sur les ustensiles de préparation, les techniques de déco. Vous avez fait des schémas qui sont absolument merveilleux. Oui. Quel est votre ustensile préféré ? Je dirais qu'il y en a deux dont je ne me sépare jamais, c'est la cuillère et la fourchette. C'est vrai ? Et pour goûter, vous aimez bien aussi goûter avec le doigt ? Il ne faut pas le dire. Surtout, n'allez pas le redire. Mais bon, ça, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Mais la cuillère et la fourchette, c'est vrai. Pour cuisiner, c'est... Regardez quand on cuit des pâtes. Bon. Les Italiens sont formidables pour cuire les pâtes. Al dente. Nous, on ne sait pas bien, mais oui. Alors, vous savez comment on reconnaît un macaroni ou un spaghetti al dente en fait, quand on le prend comme ça, il est cuit. S'il reste un tout petit filet blanc au milieu du spaghetti, c'est qu'il est al dente. C'est-à-dire que jusqu'au bout, ça n'a pas été complètement cuit. Voilà. Et alors, par exemple, là, on s'écarte de la cuisine, mais enfin non, c'est toujours de la cuisine. Quand on prépare les spaghettis ou des tagliatelle, par exemple, avec une fourchette, c'est formidable. Alors, je vous donne la combine. Surtout, ne jetez pas l'eau de cuisson de vos pâtes parce qu'elles sont amidonnées et voilà. Il s'agit de mettre une cuillère d'eau, de rajouter un petit peu de beurre et c'est parfait. Et donc là, la fourchette, voilà. Donc la fourchette et la cuillère. Alors, il y a aussi quelques pages sur les céréales où vous expliquez. et vous utilisez beaucoup de céréales aussi qu'on n'utilise plus. Oui. Les céréales, bon, d'abord, il faut dire que les céréales sont des glucides composés. On disait lent à une époque, mais enfin bon, on dit composés. En fait, c'est, bon, c'est, les céréales, c'est, il y en a sept ou huit, je pense, qu'on fait dans le... Un petit peu plus, oui. Voilà. C'est ce qui permet la céréale, c'est ce qui permet de ne pas avoir faim. Comme c'est un glucide lent, c'est quelque chose qui est très long à digérer et donc, par conséquent, qui reste dans l'estomac un certain temps et l'après-midi, si vous mangez un plat le midi avec un peu de céréales et il y a des recettes dedans, eh bien, vous n'avez pas faim. Ça, c'est une astuce formidable. Alors, heureusement, vous n'avez pas mis l'avoine ? Non. Non, parce que je ne sais pas pourquoi. Non, mais je fais allusion à d'autres régimes où l'avoine est utilisée d'une manière très, très abondante. Non, mais cela dit, c'est bon ou pas bon ? Moi, je ne prends que les choses qui sont bonnes. Non, mais c'est important, ça, c'est sous prétexte que l'avoine ferait mieux énir et se lever le matin de bonne humeur. Bon, pourquoi pas ? Mais si ce n'est pas bon à manger, ce n'est pas mon truc. On est toujours dans le plaisir. Oui. Alors, il y a aussi un glossaire. Est-ce que vous avez inventé un nom qui est reconnu dans la cuisine ? Non. Non ? Vous n'y pensez pas un jour ? Non, un nom comment ? Il y a toujours, on voit un petit peu les mêmes noms qui viennent, ciselés, compotés, concassés. Parce que c'est traditionnel, oui. Oui, c'est vrai, tiens, c'est une... Oui. On pourrait dire guérardé ou... Oui. Vous n'avez pas encore inventé. Non, franchement, je n'ai pas envie de pousser la vanité jusque-là. donc 147 recettes qui sont absolument... Enfin, je ne les ai pas toutes goûtées, mais quelques-unes qui sont délicieuses. Elles sont bonnes, oui, et je pense... Enfin, je trouve qu'elles sont bonnes. Je me remonte le... Mais c'est vrai et je crois qu'on est parti sur une... sur quelque chose de fort parce qu'on continue de faire des plats nouveaux sur cette base-là et ça réussit bien. Donc, je crois qu'on a trouvé le bon filo. Donc, vous allez continuer après. Il va y avoir d'autres recettes. Ah oui, oui, bien sûr. On en crée tous les jours. On s'amuse. Et à qui s'adresse ce livre, en fait ? Au cuisinier. Si déjà, ils le lisaient bien, ça leur permettrait de modifier, comme je le disais tout à l'heure, leurs réflexes et leurs gestes et donc de cuisiner d'une manière plus saine mais en procurant toujours autant de plaisir. Au grand chef et puis... oui, c'est le but de l'ouverture de notre école de cuisine, tout simplement. Michel Gara, j'avais aussi une question à vous poser. Vous avez repris un château, un vignope, le château Bachene. Oui. Vous l'avez replanté, donc vous faites un vin qui est délicieux, le château Tursan. Et quand vous avez des personnes qui viennent chez vous faire un petit séjour diététique, alors le vin, comment il est positionné ? C'est le dimanche ? Non, on peut en prendre un petit verre tous les jours. Un petit verre ? À chaque repas. À chaque repas ? Oui, oui, bien sûr. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Parce qu'il y a des qualités dans le vin. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Et le vin, oui, Dieu sait si c'est dur à faire du vin. Quand je me suis mis en tête de faire du vin, j'ai des amis bordelais, bien sûr, qui m'ont beaucoup aidé. Mais ils m'ont dit, écoute, Michel, si moi, demain, j'ouvrais un restaurant, c'était un nonologue qui me disait ça, je m'arrangerais pour faire un stage en cuisine quand même. Alors, il m'a incité. Donc, pendant sept mois de mon existence, je suis allé à Bordeaux pour essayer de comprendre comment on faisait le vin. Et ma foi, je suis très, très content de ce que j'ai fait parce que finalement, il y a une grande analogie entre le vin et la cuisine. Faire du vin, c'est une forme de cuisine plus difficile, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de retour possible. Quand on a pris une décision, on ne peut plus revenir. Alors qu'un plat, on peut rajouter un peu de sel, un peu de sucre et n'importe quoi. Mais quand on en met trop, on... Non, bien sûr. Mais c'est une école très intéressante et qui, quelque part, m'a apporté à ce que je savais déjà, une complémentarité intéressante. Une minutie, une complémentarité. Oui, c'est intéressant. Quel a été votre plus grand moment gastronomique ? Alors, on a entendu tout à l'heure le moment le plus mauvais avec la méduse en Chine. Est-ce qu'il y a un moment très fort qui vous a marqué ? Un moment délicieux ? Il y a toujours des moments qui font dire à un cuisinier quand un autre cuisinier lui montre un plat, s'il est formidable, on se dit, mais on ne le dit pas tout haut, on se dit, merde, ça, je n'y avais pas pensé. Mais en Chine, on a vu des choses assez extraordinaires. Par exemple, un plat que j'ai traduit par la suite qu'on a fait quelques années, que je vais remettre parce que c'est intéressant. C'est un crabe, il y a eu des choses intéressantes, c'est un crabe que les Chinois mettent dans un vase en grès, ils mettent des crabes comme ça, vivants, et puis ils versent dessus une eau de vie, à base de riz sûrement, et puis ils mettent ça sous terre pendant trois semaines. Voilà. Et quand on mange le crabe, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça sent le crabe et ça sent l'eau de vie. C'est drôlement intéressant. Et un jour, je cuisais, mais longtemps après, vingt ans après, je cuisais des homards. Et alors, ces pauvres bêtes, vous savez, les homards, ils se battent. Je disais quand même, on est cruelles. Et ça m'est revenu, cette idée-là, et un jour, j'ai pris un homard et puis je l'ai plongé délicatement dans la fine blanche d'Armagnac. Et alors, le homard, il s'est laissé aller et il est mort ivre. Il me semble, au dernier moment, j'ai l'impression qu'il m'a fait un coup d'œil comme ça. Voilà. Et j'ai fait un plat un peu différent, bien sûr, mais qui est très intéressant et qui a révélé les mêmes structures de goût, c'est-à-dire le goût du homard et le goût de l'eau de vie. C'est marrant. Si vous pouvez, moi je vous le conseille très très fortement. Le homard ivre, du pêcheur, c'est une de vos grandes spécialités. Je ne l'ai pas mis, ça fait deux ans que je ne l'ai pas mis, mais je vais le remettre parce que c'est bon. Alors, quel a été, en termes de bêtisier, un moment dans votre cuisine qui a été drôle, une bêtise ? C'est plein de bêtises. Tous les jours, on fait plein de bêtises. Est-ce qu'un jour, vous n'avez pas mis le homard dans l'alcool et puis quand vous êtes revenu, le homard était sorti ? La plus grosse bêtise, la plus grosse bêtise, c'est pendant mon apprentissage en pâtisserie. C'était dans les années, donc à la fin des années 40. Et donc, j'ai fait mon apprentissage chez un pâtissier traiteur. Et le dimanche matin, nous faisions toutes sortes de gâteaux, mais en particulier des pitiviers. Vous savez, c'est ce gâteau rond avec des jolies cernes dessus, en pâte feuilletée et fourrée de crème d'amande. Et donc, mon boulot, le dimanche matin, c'était, le patron développait un, comment dirais-je, un long film de pâte feuilletée, après il coupait comme ça, et moi, mon rôle, c'était de mettre la crème mélangée de crème d'amande et de pâtissière au milieu, puis après il recouvrait, voilà. Et donc, comme tous les dimanches, très en forme, j'avais fait mon mélange de crème pâtissière et je garnis mon pitivier. Et on met les pitiviers au four et alors, voilà, bon. Et puis, on fait autre chose. Et puis, on était là, tous, on était sept, huit, à travailler, disant, mais il y a une odeur qui n'est pas du tout normale. qu'est-ce que c'est que ça ? Et alors, une odeur qui s'amplifiait, qui s'amplifiait. Alors, le patron qui prenait toutes les couleurs du caméléon, nous aussi, d'ailleurs, et puis finalement, on s'est aperçu que ça venait des pitiviers. et au lieu de mélanger la crème d'amande avec de la crème pâtissière, j'avais simplement mélangé la crème d'amande avec de la sauce poisson. C'est le plus mauvais moment culinaire de ma vie. Donc, c'est plutôt rassurant, en fait, de voir qu'un grand chef, enfin, il y a longtemps, vous avez dit que c'est plutôt rassurant. Enfin, voilà. Donc, vous l'avez compris, en fait, ce livre s'adresse vraiment aux gourmands qui sont incorrigibles, aux gourmets qui sont initiés et puis aux novices candides dont on fait partie grâce à cette boîte à outils. Alors, vous dites, pour paraffer André Malraux, qu'est-ce que... Ah, je dis, oui, mais je dis, je le pense très sérieusement, même si c'est un peu provocateur et même si ça demandera du temps, mais je dis, oui, que demain, la cuisine sera de santé ou ne sera pas. C'est évident. C'est évident pour toutes sortes de raisons évidentes. Je crois que vous avez une bonne vision. Mais il me semble, bon, on verra. Au long cours. Alors, vous êtes le parrain samedi prochain, c'est la grande journée gastronomique dont vous êtes le parrain. Oui. Alors, l'année dernière, le ministre du tourisme s'appelait Frédéric Lefebvre. Donc, il avait eu l'idée de lancer la fête de la gastronomie en s'inspirant, bien évidemment, et il l'avait déclaré, de la fête de la musique. Donc, c'était une... Moi, je trouve une très bonne idée de joie populaire, de partage, de communion. Très bien. Et je me suis retrouvé, sans que je n'ai rien demandé, parrain de cette fête. Bon. Donc, je ne vais pas refuser, bien évidemment. Et donc, quand... Donc, l'année dernière, c'était vraiment le brouillon. Cette année, c'est encore un brouillon, mais on a avancé. Et j'ai proposé que de mettre en œuvre un concours pour les cuisiniers amateurs. Voilà. C'est ce qui va se dérouler cette année. Et ce concours pour les cuisiniers amateurs se fait à partir d'un produit. C'est Jean Cousseau de Majesse qui nous a soufflé ça dans le creux de l'oreille. Un produit, il avait lu quelque part que le plat préféré des Français, c'était le magret de canard. Donc, on est parti du magret de canard. Et donc, samedi, à Dax, il y aura la finale du concours national. Et des cuisiniers amateurs vont nous interpréter à leur manière le magret. Mais quand je dis à leur manière, c'est un exercice quand même périlleux parce qu'ils vont se mettre en cuisine, on va leur donner un petit panier avec un magret et toutes sortes de choses dont ils ne connaissent pas du tout la teneur. Donc, c'est tout à fait sympathique. On peut encore s'inscrire ? On peut s'inscrire ou c'est trop tard ? Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Bon. Voilà. Mais ça va être très joyeux et très sympathique. Et alors, c'est intéressant parce que finalement, il y a deux ministres qui viennent. Le ministre de l'Agriculture qui est en même temps le ministre de l'Alimentation, ne l'oublions pas, et puis la ministre du Tourisme. Voilà, je trouve ça sympathique qu'il soit là. Mais il est vrai qu'ils ont bien raison parce que, vous savez, j'ai connu, c'est pas tellement vieux, une époque où les Américains venaient en France à 80% pour les restaurants, pour la cuisine. Formidable, hein ? Donc, ça veut dire quand même que la cuisine est un moteur du tourisme. Alors, relancer ça, je trouve ça très bien. Un moteur du tourisme, de santé, de bien-être. Oui, oui. Donc, on va vous remercier pour cette belle présentation. Mais avec plaisir. J'étais ravi que nous échangions et que vous écoutiez de manière fort sympathique toutes les bêtises que j'ai pu vous raconter au cours de cette heure. Bien. Si vous voulez que Michel Gérard dédicace son livre. Merci. 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 Merci.